Qu'est-ce que c'est, au juste, un cas? C'est juste une historiette, c'est le reflet d'une théorie, c'est un prétexte à discussion. Ça a un drôle de statut, le cas. Minimalement, c'est un objet à connaître. Si on me met un cas dans les mains, si je suis un étudiant, je sais très bien que mercredi matin, jeudi matin, vendredi après-midi, que sais-je, je vais être appelé à en discuter, à en débattre, à me faire une tête. Alors, je n'ai comme pas le choix que d'en prendre connaissance. Et comment je vais prendre connaissance du cas? De manière cognitive, le truc est fort sain. Puis, en même temps, difficile à vivre, pour peu qu'on s'autorise à vraiment faire la chose. C'est un processus, disait Jean Piaget, d'assimilation-accommodation. C'est un truc sacrément compliqué que nous tous on fait naturellement, mais quand les psychologues en parlent, on ne comprend pas qu'on le fait naturellement, ce qui est au principe du savoir explicite. Donc, lire le cas, c'est s'en imprégner. Je le lis, puis il faut qu'au terme de ma lecture, ça soit presque moi qui ai écrit le cas. J'ai totalement assimilé le cas. Et assimilant le cas, il y a, dans ce que j'ai lu, des éléments nouveaux qui viennent créer du bruit. Je n'aurais pas, dans la situation vécue dans le cas, réagi de la même façon. Ou, tiens, c'est vraiment différent de ce que je croyais. Je n'avais pas vu ça venir. Ah tiens, je pensais tout à fait autre chose. Et je suis en train, donc, sans trop m'en rendre compte, d'accommoder dans mon cerveau ce que je viens d'assimiler, toute l'information que je viens d'assimiler avec ce que je sais par ailleurs de la situation décrite dans le cas. Ce que je sais par ailleurs du genre d'entreprise qu'évoque le cas, du genre de rôle évoqué dans le cas. J'ai mes petites idées, puis ce que décrit le cas ne correspond peut-être pas à mes petites idées, mais pour peu que je ne le juge pas tout de suite, que je l'assimile, ça va créer du bruit, beaucoup de bruit dans ma tête. Et c'est l'accommodation qui est intéressante, parce que de l'accommodation va émerger probablement de nouveaux points de vue. Donc, la première démarche sur ce qu'est un cas, c'est un objet à connaître, et ce qu'il y a au principe de l'idée même de connaître un cas, c'est de l'assimiler et de s'en accommoder, en escomptant que, s'accommodant du cas, il y a de nouvelles idées qui vont émerger. La deuxième façon d'appréhender le cas, et ça, c'est généralement la façon la plus valorisée par les étudiants, c'est d'appliquer au cas une technique d'analyse de cas. Et ce qu'il y a de très rassurant dans une technique d'analyse de cas, c'est qu'il y a une technique d'analyse de cas. Et on peut devenir un virtuose de la technique d'analyse de cas. Alors, première étape, c'est formuler le problème. Qu'est-ce qu'un problème? Un problème, c'est ce qui s'accompagne de conséquences inattendues ou de conséquences indésirées. Alors, plus les conséquences seront inattendues, indésirées, non souhaitables, plus on pourra statuer qu'on est bel et bien face à un problème au regard même des conséquences de ce qu'on a constaté. Puis, fort de ça, on va analyser le problème. Mais comment on va analyser le problème? Bien, on regarde des théories qu'on a déjà. Puis, on confronte la théorie au problème. Puis, une fois qu'on a analysé le cas au regard théorique, bien, on formule des recommandations suite à un choix d'options avec avantages et inconvénients. Et les recommandations devront comporter des critères de faisabilité, de délai. Ça, c'est très rassurant. Bon, je pense qu'on a tout intérêt quand on fait un cas, outre l'assimilation et la coordination, ou aussi de faire la technique, formuler le problème, l'analyser, le résoudre. J'espère bien qu'on fait ça. Le drame, c'est de s'y enfermer. Ce qui fait un bon peintre, c'est sa technique, mais c'est surtout l'oubli de sa technique. Tous les merveilleux peintres que moi, je connais, sont d'incroyables techniciens de peinture, sauf qu'ils ne savent plus qu'ils sont d'incroyables techniciens de peinture. Ils ont totalement intériorisé la technique. Alors, ce qui fait la force d'une analyse de cas, c'est d'être un incroyable technicien d'analyse de cas, mais que cette technique soit à ce point assimilée qu'elle a l'air totalement absente, elle n'est pas présente dans la réflexion que je veux faire du cas. Et je peux faire autre chose. Et cette autre chose, ça va être, une fois que j'ai assimilé, accommodé, j'ai pu m'amuser avec une technique d'analyse de cas, c'est de vivre le cas. Alors, qu'est-ce qu'un cas, c'est aussi un objet à vivre. Donc, c'est un objet à assimiler, c'est un objet à analyser, mais c'est un objet à vivre. Et qu'est-ce que je vais vivre dans le cas? Je vais vivre les aventures de tous les personnages du cas. Je vais vivre les situations du cas. Je vais vivre les milieux dans lesquels peuvent se mouvoir les personnages du cas. Et là où ça peut poser problème, c'est particulièrement quand on enseigne au BA. Alors, on a 18 ans, 19 ans, puis on se dit, bon, bien, comment je vais faire, là, pour vivre le cas? Vous me dites que le cas, c'est un objet à connaître. Tu sais, assimiler, je peux arriver à... J'ai assimilé l'idée d'assimilation. Ça va. Puis, by the way, je m'en accommode. Cool. Bon, parfait. La technique, je l'aime, la technique, elle est cool, je l'aime. Je ne suis pas sûr que j'arrive à... Mais ça va. Là, vous me demandez de vivre. Je n'ai jamais été PDG. By the way, je ne veux peut-être pas être PDG. Je n'ai jamais, moi, travaillé dans une grande entreprise. Je ne connais pas ça. Je n'ai jamais été vendeur. Et on minimise le fait que, comme acteur, comme acteur social, même quand on a 18 ans, on minimise la richesse de ce qu'on a vécu. On l'a tellement vécu de manière tacite, de manière naturelle, qu'on ne sait pas qu'on sait. On ne sait pas qu'on a vécu tout ça. On a tous déjà été des clients satisfaits. Pour peu qu'on y pense, pour peu qu'on revive la satisfaction du client, on sait très bien ce qui nous a satisfait. On sait aussi, on a tous déjà été des clients insatisfaits. On sait ce qui nous fait hurler. Alors, s'il y a ça dans le cas, là, mine de rien, on sait exactement se mettre à la place d'un client. On a tous déjà été, on a tous déjà eu des amis autoritaires, des collègues autoritaires, ou dans notre job d'été, un patron autoritaire. Alors, s'il y a un patron vaguement autoritaire, une patronne vaguement autoritaire dans un cas, on sait ce que ça nous fait. On sait ce que ça a généré. On a tous déjà été confrontés à l'idée d'avoir notre avis. On sait que c'est cool ou que ce n'est pas cool de donner notre avis. On sait que si on donne notre avis, puis que finalement, on n'utilise jamais notre avis, que peut-être on ne les donnera plus nos avis, qu'on va se les garder pour nous. Donc, il y a mille et une situations dans la vie quotidienne qu'on a déjà vécues, qu'on peut mobiliser par analogie dans un cas. Quand je dis qu'il s'agit d'assimiler et accommoder un cas, il y a de ça dans l'idée de vivre le cas à partir de mon expérience, aussi ténue que soit mon expérience. J'accommode ce qui se passe dans le cas avec ce que j'ai vécu par ailleurs. Et j'ai vécu mille et une choses. Puis, ultimement, ce que j'ai vécu de plus formidable pour être capable d'analyser un cas, j'ai vécu le fait d'être un humain. Et à moins que je n'ai rien compris de ce que sont les humains, il n'en existe pas 42 types, il n'en existe pas 3 types, il n'en existe même pas 2 types. Il y a juste une sorte d'humanitude. Ce que chaque humain fait, tous les autres peuvent l'avoir fait, tous les autres pourraient éventuellement le faire. Et toute la beauté de l'humanitude est exactement ça. On est à la fois tous identiques, tout en étant variés et différents. Mais on est tous aussi identiques. Si ça lui fait de la peine à ce personnage-là, ça m'en aurait peut-être fait moi aussi. Je suis capable de me mettre à la place des uns et des autres parce qu'on est tous liés les uns aux autres par cette caractéristique commune. Donc, assimiler un cas, l'analyser techniquement, le vivre. Une fois que j'ai empilé ces trois trucs-là, ces trois points, je suis capable de trianguler le phénomène, donc l'étouffer. Au centre de ça, ce qu'il convient de loger, c'est la réfutation. Un cas, c'est un objet à réfuter. Ce qu'il y a dans le cas, on doit le réfuter. Et le grand piège, quand on doit naviguer avec un cas, quand on doit analyser un cas, quand on doit animer un cas, quand on a un rapport d'analyse de cas à remettre, c'est de chercher la vérité du cas. Chercher la bonne réponse. Avec un grand L, un grand B, puis un grand R. La bonne réponse, celle qui, by the way, va donner le A+. Le plus au bout du A, faisant toute la différence du monde. L'ennui, c'est qu'un cas n'est pas un objet de vérité. C'est un objet de débat. C'est un objet démocratique où on confronte nos points de vue. Alors, quand on réfléchit un cas, il faut appliquer une quête de vérité en escomptant jamais la trouver. C'est comme la quête du Graal. S'il avait trouvé le Graal, bon, ça aurait été un peu poche. On n'aurait pas eu la quête du Graal. On n'aurait pas eu Lancelot. On n'aurait pas eu la table ronde. On n'aurait même pas eu le troisième Indiana Jones. Ça n'aurait pas été génial. Alors, le cas, c'est identique à ça. C'est une quête d'apprentissage. C'est une quête de réponse, mais tout est dans la quête. Et au principe de cette quête-là, il n'y a pas la recherche du vrai. Il a semé le doute, systématiquement semé le doute. De combien de façons ai-je tort? Je suis sûr qu'ils ne font pas ça. De combien de façons ai-je tort de penser qu'ils ne font pas ça? Je suis sûr qu'ils devraient planifier. Et de combien de façons ai-je tort de penser qu'ils devraient planifier? Donc, systématiquement, semé le doute. Et l'avantage de mobiliser cet esprit de réfutation, outre le fait que ça garde l'esprit ouvert, outre le fait que c'est profondément insécurisant, qu'il y a tout lieu de douter, et généralement, c'est franchement pas cool de douter. À terme, on se ramasse avec, au terme de ce thémis, on se ramasse avec quelques idées qui ont l'air encore résistées à notre confrontation, puis à notre réfutation. Puis là, quand il ne reste que celle-là, il n'est plus que temps de passer à la discussion en classe. Il n'est plus que temps d'aller voir les autres, qui vont peut-être charcuter ce que j'avais pris tant de soins au terme d'un processus de réfutation à conserver, ils vont le faire éclater. Eh bien, tant mieux s'ils le font éclater, parce que cette quête-là, ça serait trop poche, elle ne peut pas être arrivée à terme. Et au fil des années, ça fait 30 ans que j'enseigne, même un brin plus, et au fil des années, il m'est arrivé de refaire des cas, particulièrement cette année où j'ai refait des cas que j'ai animés il y a 30 ans. Bon, et c'est dingue, là. Il ne se passe pas la même affaire. On ne vit pas les cas de la même façon. Techniquement, on pourrait les analyser avec les mêmes étapes, mais même là, on n'y verrait probablement pas les mêmes choses. Et ce qu'on retenait il y a 30 ans éclaterait aujourd'hui. C'est donc dire qu'il y a 30 ans, lorsqu'on était sûrs d'être arrivés à destination, il y avait encore lieu de le faire éclater, puisque 30 ans plus tard, on est encore en train d'éclater et de trouver un autre petit pousset dans l'œuf qu'on avait pondu. Et c'est donc dire que la quête est sans fin. Alors, pour quelqu'un qui pense qu'un cas, c'est un objet épuisable, on se trompe. C'est un objet épuisant. Mais ce n'est pas un objet, c'est un objet inépuisable. Il est sans fin.